Bonjour, bienvenue. La seconde partie de l'acte 4, nommée Contrat, mettra un terme à notre aventure et au périple de nos protagonistes dans le domaine d'Al-Kwazalbourg. Dans la précédente partie, Al-Kwazalbourg s'était enfin montré et avait révélé sa vraie identité et ses réelles intentions. Lui, qui fut jadis un héros de l'Akharissi, riche et glorieux, il fut maudit par le Bouhub à son insu. Cette malédiction, lui accordant certes l'immortalité, le contraint à rester cloîtré dans son manoir, emprisonné et vulnérable, incapable de se montrer. Ses fidèles serviteurs, qui devaient jouir de sa richesse à sa mort, furent eux aussi contraints de continuer à servir les intérêts de leur maître, tant que celui-ci continuerait d'arpenter les couloirs de son manoir. Motivé à retrouver celui qui l'avait maudit pour conjurer la malédiction, Al-Kwazalbourg entreprit un contrat avec Feste, son dernier serviteur, qu'il maudit également pour qu'il reste à ses côtés. Feste se chargea alors de retrouver celui qui avait dupé son maître. Mais le coupable fut introuvable et les années passèrent, et Al-Kwazalbourg demeura retenu dans sa demeure, nourrissant un désir de vengeance contre celui qui l'avait maudit. Avant que Feste ne soit lui aussi incapable de quitter le manoir, il passa un contrat avec les membres d'une famille de la cité pour garder un contact avec l'extérieur. Ce contrat allait, au fil des générations, transmettre toute la richesse d'Al-Kwazalbourg à cette famille qui devait aider Feste à retrouver le descendant de celui qui avait maudit Al-Kwazalbourg pour que ce dernier puisse exercer sa vengeance sur lui. Ainsi, et durant de longues années, le descendant de celui qui avait maudit Al-Kwazalbourg fut traqué. Al-Kwazalbourg et Feste étaient retenus maudits dans le manoir, incapables d'en sortir. Jusqu'au jour où Balzac, membre de la famille avec laquelle Feste avait passé contrat, retrouva le descendant. Il s'agissait de Salomé qui se retrouva enchaîné, prisonnière, dans une caravane à traverser le désert du grand vide. Balzac orchestra tout un plan pour conduire Salomé jusqu'au manoir et jusqu'à Al-Kwazalbourg pour que ce dernier la maudisse à son tour et pour que finalement, il libère Feste de son contrat avec lui et de sa malédiction. Face à toutes ces révélations, Salomé fut étonnamment compatissante. Elle qui partageait la même vision de l'Akarissi qu'Al-Kwazalbourg, accepta son sort et renia son ancêtre qui avait condamné le maître du manoir. Al-Kwazalbourg entendit la requête de Salomé, à savoir, la maudire avec Jedéor et Félan pour les relâcher, afin qu'ils sèment la terreur auprès des traîtres qui avaient souillé et conduit l'Akarissi à sa perte. De même, Al-Kwazalbourg prit en compte la requête de Feste, son plus fidèle serviteur, et accepta d'être libéré du Bouhub à sa place, ce qui n'était initialement pas prévu dans leur contrat. Al-Kwazalbourg maudit finalement Salomé, ainsi que Jedéor et Félan, avant qu'ils ne procèdent au rituel avec Feste, qui le libéra de sa malédiction et qui rendit son maître mortel, prêt à rejoindre les étoiles. C'est à ce moment-là que Balzac déclencha un piège qu'il avait préalablement installé. Son piège dégagea un léger nuage de Rathraun qui fit diversion. Salomé et Al-Kwazalbourg tombèrent inconscients. Balzac, ainsi que Jedéor et Félan, munis de bâillons, ne furent pas soumis aux effets du répulsif. Feste, lui, employa un atout d'évasion lui permettant de résister. Dans cette confusion, Balzac sortit son couteau et menaça de trancher la gorge d'Al-Kwazalbourg. Le nuage de Rathraun s'était rapidement dissipé. Feste avait commencé à fondre comme une ombre, lui empêchant ainsi de tomber inconscient à cause du répulsif. Mais alors qu'il allait se jeter sur Balzac, Feste se stoppa net, voyant que son compère avait sorti un couteau de sa ceinture et menaçait de trancher la gorge d'Al-Kwazalbourg qui était tombé inconscient. « Quelle est encore cette ville fourberie, Balzac ? Quelle était donc cette traîtrise ? Et que comptes-tu faire avec cette lame sous la gorge de notre maître ? Réponds, par jour ! » Balzac resta un moment silencieux, maintenant son couteau sous la gorge d'Al-Kwazalbourg. Il regarda hâtivement autour de lui. Il avait le souffle rapide. Jedeor et Félan, eux, assistèrent à la scène, baillonnés et affolés, mais incapables de bouger. Puis Balzac répondit. « Notre maître ? Non, ce n'est plus notre maître à présent. En tout cas, ce n'est certainement plus le mien. » Fest continua de fixer férocement Balzac, mais il était prêt à lui fondre dessus en un éclair. « Ne t'avise pas de faire un seul pas, Fest, ou je jure que je le décapiterai. » « Laisse-moi t'expliquer deux trois petites choses avant que tu ne tentes quoi que ce soit. » L'attention était palpable. Fest voyait que Balzac ne bluffait pas et qu'il était prêt à trancher la gorge d'Al-Kwazalbourg à tout instant. Il ne tenta donc rien. Il se résigna à ne pas réagir et à écouter ce que Balzac allait lui dire. Ce dernier s'adressa alors à Jedeor et Félan. « Premièrement, je tiens à m'excuser profondément. J'ai échoué. Je n'ai pas tenu ma parole. Je le regrette sincèrement. Je regrette sincèrement de ne pas vous avoir sauvé, ne pas avoir empêché Al-Kwazalbourg de vous maudire. Mais il est maintenant trop tard. La malédiction est en train de prendre possession de votre corps et vous ne pourrez vous en défaire. » Je ne pouvais réagir plus tôt. Je me devais d'attendre que le rituel entre Al-Kwazalbourg et Fest se fasse pour déclencher le piège, car autrement, j'aurais été en position de faiblesse. Mais je ne pensais pas que vous seriez maudit, comme Salomé. Tout comme je n'avais pas prévu que ce soit Al-Kwazalbourg qui soit libéré du Bouhub à la place de Fest. La ratrone a certes fait fuir le caverou et j'ai pu prendre avantage de la confusion, comme je l'avais prévu. Mais ce devait être Fest, libéré de la malédiction et tombant inconscient, me permettant d'ôter la tête d'Al-Kwazalbourg. Les choses se sont déroulées différemment. Je ne pouvais pas prendre le risque de faire face aux deux sans qu'ils ne soient affaiblis. J'ai donc dû attendre le rituel. Tout cela était donc minutieusement prévu, Balzac ! « Depuis quand avais-tu entrepris cette traîtrise auprès du maître ? » « Initialement, je ne devais pas être dans le manoir. Tu le sais bien, ça, n'est-ce pas, Fest ? » « Je suis revenu aider Djédéor, Den et Félan après qu'ils soient tombés dans un de tes pièges, les jetant en pâture au caverou. » « Ce n'était qu'un prétexte pour être dans le manoir pendant que toi et Al-Kwazalbourg étaient en train de se venger sur Salomé et procédier au rituel. » « Tu nous es tombés dessus dans les sous-sols et Al-Kwazalbourg avait des projets pour Djédéor et Félan. » « Ma présence fut finalement acceptée par Al-Kwazalbourg et il me demanda de rester. » « Je dus alors revoir mes plans et confectionner ce piège pour parvenir à mes fins. » « J'ai été dupe à penser que je pourrais sauver Djédéor, Den et Félan du manoir et de ta malice. » « Je pensais qu'Al-Kwazalbourg aurait maudit Salomé avant de te libérer de cette malédiction, me permettant de me glisser derrière lui pour lui trancher la gorge. » « Rien ne s'est passé ainsi, mais crois-moi, Feste, je vais m'en tirer. » « Oh non ! Crois-moi, Balzac, que cette fois-ci, tu ne t'en tireras pas indemne ! » « Tu vas laisser le maître rejoindre les étoiles alors que tu seras dévoré par Elvereth. » « C'est tout le sort que tu mérites, parjure ! » « Non, non, non. Vois-tu, Feste, ancien collègue, comme je te le disais plus tôt, Al-Kwazalbourg n'est plus mon maître. Le contrat qui te liait à lui s'est aussitôt évaporé dès lors que Salomé fut maudite et que votre rituel touchait à son terme. Et tu le sais bien, le contrat que tu avais passé il y a très longtemps avec mes ancêtres lié ma famille et donc moi-même à Al-Kwazalbourg et à ton contrat. Oui, le même qui vient tout juste de se terminer. En d'autres termes, le contrat que tu as passé avec ma famille, le contrat que j'avais avec toi et que j'avais indirectement avec Al-Kwazalbourg, s'est lui aussi terminé au même instant. Car tout cela, tous ces contrats ne devaient qu'aboutir à une chose. La vengeance sur Salomé et la libération de la malédiction à travers le rituel. Al-Kwazalbourg l'a lui-même annoncé. Il n'y a plus de contrat te liant à lui, tout comme il n'y a plus de contrat me liant à toi ou à lui. Je suis désormais libre. Cela ne changera pas le sort que je te réserve ! Non, Feste, je suis si près du but que je ne vais pas échouer. Je suis désormais libre de ces contrats passés avec Al-Kwazalbourg. Ma famille ne dépendra plus de lui. Mais sais-tu aussi à quoi ma famille ne dépendra plus ? À sa richesse ! La gloire d'Al-Kwazalbourg était déjà éteinte depuis longtemps. Et je n'en ai cure du reste du manoir auquel j'aurais pu profiter avec les termes de ce contrat. Il me fallait, urgentement, trouver une autre source abondante de richesse après que mon contrat avec Al-Kwazalbourg serait terminé. Et sais-tu ce que j'ai entrepris, Feste ? Un autre contrat m'assure en gloire et richesse ! La tête d'Al-Kwazalbourg me couvrir à d'or ! À ces mots, Feste bondit en avant. Il lui était insupportable que Balzac se moque de lui et de son maître. Qu'il souille le nom et le corps d'Al-Kwazalbourg de la sorte pour ses propres intérêts pécuniers. Mais Balzac, voyant que Feste se ruait vers lui, commença à planter sa lame dans la chair d'Al-Kwazalbourg, d'où commença à couler un petit filet de sang. Non ! Feste recula aussitôt. Balzac jouait avec ses nerfs. Feste ne se saurait jamais pardonné de voir la tête de son maître séparé ainsi de son corps par sa faute. Tu es impuissant, Feste, cette fois-ci. Je n'ai pas encore terminé ma petite histoire. Alors tu vas sagement rester en retrait, ou tu verras la tête de ton maître voler dans les airs par ta faute. Feste s'écroula au sol, démuni. Balzac se jouait de lui. Il était insupportable pour Feste de se retrouver en position de faiblesse ainsi. D'accoutumé, Feste se montrait imposant et dominant lorsqu'il était en présence d'Al-Kwazalbourg. Mais ce dernier était inconscient. Peut-être même déjà mort et parti rejoindre les étoiles. Avec une lame sous la gorge, prêt à être décapité. Cela rendait Feste totalement servile. Alors, dans son désarroi le plus noir, Feste poussa un profond cri à glacer le sang qui résonna dans le manoir. A ce même moment, Jedeor et Félan eurent une vision terrifiante et cauchemardesque. Ils virent le vrai visage de Feste, maudit par le boob. Ce visage était épouvantable, abominable, insupportable, horrifiant, traumatisant. Un lourd sentiment de tristesse et de désespoir remplit l'âme et le cœur de Jedeor et Félan qui poussèrent des cris étouffés de terreur à travers leurs baillons. Ils avaient les yeux écarquillés, plongés dans le désarroi le plus abyssal face à cette vision d'horreur. Ils tentèrent de se débattre, voulant fuir cette immonde vision de la mort et de la malédiction et du cri assourdissant de Feste. Mais en vain. Vous voyez, vous voyez, c'est le visage maudit par la mort, maudit par le boob. Ce visage que Feste vous a dissimulé à votre arrivée dans le manoir grâce à ses dons de persuasion. Ne vous y trompez pas, il s'agit bien là de l'horrible vérité. Avec le boob dans votre corps, vous commencez déjà à en subir ses effets et voir ceux qui sont également maudits sous leurs vrais traits. Mais en effet, le boob contenu dans le corps de Jedeor et Félan commençait progressivement à s'adapter. Ainsi, Jedeor et Félan qui avaient été dupés par le don de persuasion de Feste à leur première rencontre, commencèrent à en être immunisés. Ils commencèrent à voir les choses pour ce qu'elles étaient réellement. Atroces. Balzac reprit alors ses révélations. Pour en terminer, Feste, comme je te le disais, j'ai passé un autre contrat. Alors que j'étais encore à Akaracta, quelques jours avant de partir pour le désert du grand vide et pour me diriger vers le manoir, je suis allé voir un riche collectionneur de la cité. J'avais, depuis peu, prévu que le contrat de ma famille, passé avec toi et avec Alquazalbourg, le contrat qui me liait à lui, allait prochainement se terminer. Ce que cela induirait, c'était certes ma liberté, mais également la fin de l'incessante richesse qui m'était destinée à moi et à ma famille. Celle d'Alquazalbourg, correctement promise dans le contrat. Je ne pouvais me résigner à ne plus l'apercevoir. Et sachant que le contrat de ma famille allait prendre fin, il me fallait trouver une nouvelle source de richesse abondante. Une couverture en or considérable pour mon petit confort personnel. Vois-tu, le luxe me sied si bien. Cela aurait été fort dommage que je m'arrête en si bon chemin. Alors donc, je suis allé voir ce collectionneur et devine ce que je lui ai promis de rapporter en échange d'une importante quantité d'or. Oui, la tête d'Alquazalbourg. Je lui ai promis le symbole ancien de la puissance accaressienne. Sa tête me couvrira d'or. Oh, Feste, je te vois là, presque assangloté et impuissant. Non, mais sache que j'ai gardé un certain respect à l'égard de ton maître. Sache que pendant toute la durée du contrat liant ma famille à Alquazalbourg, celle-ci l'a correctement servi. Tout comme j'ai correctement servi ses intérêts, j'ai rempli mon contrat et j'ai fait en sorte que le tien auprès d'Alquazalbourg le soit aussi. Je n'ai fait que tourner la page, passer à autre chose et penser à l'avenir. Et finalement, si tu es là, si pitoyable, c'est uniquement parce que tu as convaincu ton maître d'appliquer ta dernière faveur. Tu sais, celle qui allait le libérer lui de la malédiction à ta place. Car initialement, à l'heure actuelle, tu aurais déjà dû rejoindre paisiblement les étoiles et tu n'aurais même pas eu à te lamenter sur ton sort. J'aurais déjà tranché la tête d'Alquazalbourg sans que tu n'en sois témoin. Finalement, tu peux en effet t'en prendre qu'à toi-même, feste. Balzac se tourna de nouveau vers Jedeor et Phelan. Ceci étant dit, je vous libérerai du manoir comme je comptais le faire. Je vous ramènerai avec moi jusqu'à la cité. C'est la moindre des choses que je puisse faire après avoir échoué. Je m'en excuse encore, mais au moins vous serez sauf. Au moins vous pourrez reprendre une vie discrète et tranquille avant que la malédiction ne vous rattrape. C'est ça ou bien autrement, vous auriez été exécuté sans pitié au soi-disant refuge des exilés. C'est en effet une histoire infondée. Dommage pour Salomé. C'est alors que Feste, bien qu'abattu par la situation, se redressa. Le regard rempli de mépris à l'intention de Balzac. Ce dernier le fixa également et lui fit comprendre qu'il ne renoncerait pas. Feste ne pouvait dissuader Balzac de trancher la gorge de son maître. Il savait qu'il irait jusqu'au bout sans qu'il ne puisse rien y faire. Mais dans un certain désespoir, Feste se jeta finalement pour de bon sur Balzac. Même si ce dernier allait ôter la tête d'Al-Cosalbourg pour se couvrir d'or, Feste était déterminé à ne pas le laisser quitter le manoir vivant avec la tête de son maître. Feste bondit sur Balzac. A ce même moment, Balzac trancha précisément d'un coup sec la gorge d'Al-Cosalbourg. Il avait empoigné ses cheveux et arracha sa tête qui vola dans les airs. Mais Balzac ne put contrer Feste qui se rua sur lui pour le plaquer par terre. La tête d'Al-Cosalbourg, désormais bel et bien mort, roula au sol. Son corps, lui, tomba lourdement. Feste était bien plus puissant que Balzac. Sa puissance était décuplée par sa colère et il n'avait désormais plus rien à perdre. Feste retint Balzac au sol avec une force surprenante. Balzac commença à se débattre, bougeant ses bras et ses jambes dans tous les sens, frappant le sol et tentant de se dégager. Feste porta ses mains au cou de Balzac et commença à l'étrangler sauvagement. Jedeor et Félan assistèrent, affolés mais toujours impuissants à la scène. Feste soumit une pression de plus en plus forte à Balzac. Ce dernier parvint malgré toute la difficulté à saisir son couteau qui était tombé avec lui non loin et à le planter dans le torse de Feste. Balzac perfora le poumon de son assaillant et lui infligea une profonde blessure interne. Mais Feste ne faiblit pas. Sa rage et sa fougue surpassaient sa douleur. Finalement, après de longues secondes insoutenables de lutte, Feste brisa le larynx de Balzac et le tua. Feste continua à rouer Balzac de coup alors que celui-ci était déjà mort. Il en alla jusqu'à le défigurer avec ses poings. Après plusieurs minutes, Feste s'allongea au sol. Le coup porté par Balzac au poumon lui avait été fatal. Feste perdait beaucoup de sang et commençait à avoir du mal à respirer. Bien que les victimes du Bouhub soient des morts vivants, ils ont encore du sang coulant dans leurs veines. Celui-ci n'est plus approvisionné en nutriments dès lors que les victimes du Bouhub n'ont pas besoin de se nourrir. De ce fait, ils n'ont pas besoin de respirer autant que des mortels car leur corps est déjà mort, dans une sorte d'état végétatif, uniquement animé par la malédiction. Ils doivent cependant respirer pour pouvoir parler et communiquer. Feste n'allait pas vraiment mourir. Le Bouhub l'empêchait de rejoindre les étoiles comme tout mortel et le condamnait à porter un corps meurtri et maudit. Feste n'allait pas mourir, mais il allait devenir inerte, inanimé. Son corps allait cesser de répondre et il allait demeurer allongé, démuni et affaibli, perdu et oublié. Le fait de voir son maître, Al-Khazalbour, mutilé de la sorte, l'avait grandement atteint. C'était ce lien qu'il avait avec lui, maintenant disparu, qui allait le rendre incapable. Feste allait rester allongé, seul. Il allait attendre jusqu'au matin que les premiers rayons du soleil viennent pénétrer dans les pièces de l'étage pour le rendre en poussière. La lumière et sa chaleur allaient le désintégrer, lui, son corps et son âme. C'est ainsi que se termina l'existence d'Al-Khazalbour, ainsi que son plus fidèle serviteur, Feste. Le cadavre de Balzac gisait au sol. Lui qui s'était déjà vu couvert d'or, il reposait, le corps inerte, auprès de celui de Feste et de celui d'Al-Khazalbour décapités. Le sang entremêlé. C'était un vrai carnage auquel Gedeor et Feste avaient assisté, toujours enchaîné. Un profond silence régnait désormais après tout ce tumulte. Gedeor et Phélan tombèrent finalement inconscients, épuisés par toutes ces agitations et ces événements auxquels ils avaient assisté, impuissants. Ils étaient restés des heures suspendus par une chaîne, leur rongeant les poignets. Et le boub commençait à les infecter et à s'installer dans leur organisme. Il en fut de même pour Salomé. Ils restèrent pendant plusieurs jours ainsi. Peut-être même quelques semaines. La notion du temps avait disparu. Rien n'avait bougé dans le manoir. Les corps d'Al-Khazalbour et de Balzac étaient toujours étendus au sol. Celui de Feste avait disparu dès que le soleil l'avait atteint et réduit en cendres. Le silence régnait et le désert était toujours omniprésent autour. Puis, après un certain temps, Gedeor, Salomé et Phélan furent tous réveillés plus ou moins en même temps. Ils furent tous conscients mais surtout, ils se retrouvèrent tous au sol, libérés de leur chaîne. Au début, ils ne comprirent pas ce qui leur arrivait. Ils se demandèrent même où ils se trouvaient et si tout cela n'avait pas été un mauvais cauchemar. Malheureusement pour eux, leur calvaire n'était pas encore terminé. Ils étaient encore dans le manoir mais comment s'étaient-ils libérés de leurs entraves ? Est-ce que quelqu'un les avait aidés ? Non. Ce n'est qu'après quelques regards autour d'eux qu'ils comprirent la terrible vérité. Leur chaîne n'avait pas bougé. Ils s'étaient eux-mêmes libérés. Le fait d'être pendant des jours, si ce n'était plus, sans s'alimenter, leur fit perdre beaucoup d'énergie. Leur corps avait puisé dans ses ressources et ils perdirent beaucoup de poids et de masse musculaire. Leurs poignées, enchaînées, avaient fondu ainsi que la graisse sur leurs eaux, les permettant ainsi, au fil du temps, de glisser entre leurs chaînes et de s'en retrouver libérés. Ils étaient terriblement maigres, squelettiques, fatigués et épuisés, comme si leur force avait été aspirée. Leur rythme cardiaque avait aussi fortement baissé. Ils étaient surtout chamboulés et confus par tous ces événements éreintants. Ils parvinrent tout de même à se redresser et à reprendre leurs esprits. Mais ils se sentirent faibles et incapables. Ni Salomé, Jédéor ou Félan n'osèrent dire quoi que ce soit. Ils échangèrent plusieurs regards avant d'essayer d'avancer dans une autre pièce pour fuir l'odeur nauséabonde de décomposition émanant des corps de Balzac et d'Alquazalbourg gisant à leurs pieds. Une odeur infâme qui les répugnait. D'ailleurs, même s'ils en avaient eu l'idée, Salomé, Jédéor et Félan n'auraient pas pu récupérer la tête d'Alquazalbourg pour la revendre à un collectionneur, tant celle-ci était desséchée et putride. Avec les rayons du soleil qui frappaient directement le manoir, il faisait très chaud dans la pièce. C'était semblable à un four. Salomé, Jédéor et Félan quittèrent donc les pièces de l'étage du manoir. Ils avancèrent très lentement en s'appuyant contre les murs pour progresser finalement jusqu'à l'étage du dessous. Ils n'avaient qu'une idée en tête, quitter pour de bon ce maudit manoir. Mais ils n'en connaissaient pas les couloirs et le chemin vers la sortie. Ils eurent, au début, peur de déambuler de nouveau dans le manoir et de s'y perdre. Mais étrangement, ils n'y eurent pas cette difficulté. Ils n'y eurent pas cette sensation confuse de progresser dans un labyrinthe comme la première fois qu'ils avaient exploré le manoir. Ils se sentirent, à l'inverse, plus lucides et plus à même de se repérer et de trouver une sortie. En réalité, c'était le Bouhub, maintenant développé dans leur organisme, qui avait dissipé cet état brumeux que Feste leur avait insufflé à leur première rencontre dans le manoir. Se déplacer dans le manoir n'était en soi pas une tâche ardue. Et maintenant que le Bouhub s'était installé dans leur corps, tout leur sembla lucide. Bien qu'ils eurent du mal à progresser à cause de leur état de grande fatigue. C'est ainsi qu'ils parvinrent dans une pièce abandonnée du manoir. Une pièce en piteux état, située à l'arrière de la bâtisse. Le plafond s'était même en partie effondré, laissant ainsi une ouverture où la lumière pouvait pénétrer. C'était là une chance de sortie pour nos trois survivants. Certes, ils auraient pu continuer à marcher dans le manoir pour retrouver le hall d'entrée où ils avaient atterri à leur arrivée et sortir par la porte principale. Mais cela leur paraissait au-delà de leur force. Et maintenant qu'ils voyaient une potentielle sortie qu'ils pouvaient atteindre, ils n'hésitèrent pas à saisir leur chance. Ainsi, ils se surpassèrent pour pouvoir enfin sortir. Ils grimpèrent difficilement sur un tonneau situé juste en dessous de l'ouverture pour pouvoir rejoindre l'extérieur. Grâce à une plante qui avait poussé le long du mur depuis le plafond, ils purent s'agripper et se hisser par l'ouverture. Mais alors que nos trois protagonistes étaient sur le point de quitter pour de bon le manoir, un bruit se fit entendre. Salomé, Djédéor et Félan stoppèrent brièvement leur progression et se retournèrent en direction du bruit qui les avait alertés. Elles verraient. Le cavrou à trois têtes les avait retrouvés. Sans hésiter, Salomé, Djédéor et Félan se précipitèrent vers la sortie. Mais le cavrou déploya une de ces longues langues et agrippa la jambe d'un de nos trois personnages. Le premier tirage déterminera qui se fait attraper par le cavrou. La langue du cavrou vient retenir la jambe de Djédéor et d'un coup sec, le monstre le propulse en arrière et le plaque violemment au sol. La chute est si brutale et le corps de Djédéor si fragile qu'il s'en brise le coccyx et se paralyse, cloué au sol, scellant ainsi son sort. Mais le cavrou déploya sa seconde langue et tenta de nouveau d'attirer une proie au sol. Le second tirage déterminera qui sera la prochaine proie du monstre. Félan avait réussi à escalader le mur et atteindre l'extérieur du manoir. Il était sauf. Salomé, elle, avait réussi à se hisser le haut du corps, mais ses jambes étaient encore à l'intérieur. Le cavrou en profita pour saisir le pied de Salomé avec sa langue. Le monstre exerça une forte pression sur la cheville de Salomé alors que cette dernière lutta de toutes ses dernières forces pour sortir de cet enfer. Félan parvint à attraper les mains de Salomé et la tirer vers l'extérieur. La douleur était intense pour Salomé, mais elle se battait pour ne pas finir dévorée. La langue du cavrou commença à glisser et Salomé sentit qu'elle pouvait s'extraire de ce piège. Mais le monstre était bien déterminé à emmener sa proie avec lui. Il bondit alors contre le mur pour tenter de porter un coup fatal à Salomé. Mais cette dernière avait réussi suffisamment à hisser son corps à l'extérieur et dès que le cavrou s'approcha d'elle, il fut aussitôt repoussé par la lumière chaude et éblouissante du soleil qui passait par l'ouverture et qui le contraint à se terrer dans l'obscurité du manoir. Salomé fut sauvé du cavrou, mais gravement blessé. Sa cheville s'était cassée due à la grande pression qu'elle avait subie de la langue du cavrou. Au moins, elle ne terminerait pas dévorée comme Gedeor, restait derrière comme repas pour le monstre à trois têtes. Enfin, après tout ce calvaire et toute cette torture qu'ils avaient subie, Salomé et Félane purent sortir du manoir. Ils étaient allongés, épuisés, sur le sol brûlant du désert, au pied du manoir d'Al-Kwazalbourg. Ils étaient dans un état pitoyable. Certes, ils étaient en vie, mais les heures étaient comptées. S'ils ne trouvèrent pas de l'aide rapidement, ils succomberaient à la chaleur aride du désert en plein jour, ou au froid glacial de la nuit. Et puis, ils étaient déjà maudits par le Goub. Ils savaient qu'à leur mort, ils se réveilleraient dans un état bien particulier. Salomé et Félane ne tardèrent cependant pas à se relever. Ils savaient pertinemment ce qui les attendait s'ils ne faisaient rien. Ils étaient tous deux éreintés et avaient beaucoup de difficultés à avancer. Ils marchèrent lentement. Leur corps ne pouvait plus avancer et parler leur représentait trop d'efforts inutiles. Mais ils étaient tous deux déterminés à progresser. Ils avaient tous deux une volonté commune, trouver de l'aide et quitter le désert. Mais leur but différait. Félane vivait un vrai cauchemar et il savait au fond de lui que cela ne finirait pas, même s'il venait à mourir. Il voulait à tout prix vivre et peut-être trouver un quelconque remède de son vivant pour sauter de la malédiction qui résidait dans son corps. Salomé, elle, voulait également trouver de l'aide et sortir de ce supplice. Mais elle était déterminée à faire ressurgir le nom d'Alkwazalbourg et ce qu'il symbolisait pour la carrécie. Pour ce faire, elle devait s'organiser en conséquence pour patiemment attendre l'heure de sa mort et ainsi être capable de maudire ce qu'elle jugerait comme traître de son pays. L'un voulait vivre, l'autre voulait mourir. Et c'est ce qui arriva à Salomé. Sa cheville avait vite enflé. Beaucoup de sang s'était accumulé au niveau de son pied. Elle ne pouvait plus avancer et elle perdait toutes ses forces. Elle s'écroula finalement au sol. Son corps avait cessé de vivre. Elle mourut. Ce n'est que quelques secondes plus tard que le corps de Salomé commença de nouveau à se mouvoir. Elle gémit légèrement. Le boub s'était déclenché et avait pris le contrôle de son corps. La malédiction prit place. C'était comme un nouveau souffle qui était insufflé à Salomé. Mais ce fut bref. Car aussitôt qu'elle fut réveillée, que les rayons du soleil vinrent la réduire en poussière. Ce qui était Salomé était désormais évanoui parmi les grains de sable du désert. Il ne resta que Félan qui n'avait pas d'autre choix que de continuer son chemin. Le fait de voir comment le soleil avait réduit Salomé au néant le motiva à lutter pour rester en vie et trouver de l'aide. Le troisième et dernier tirage déterminera quel sera le sort réservé à Félan. Soit il mourra dans le désert, abandonné par sa force et sa volonté. Soit il tombera piégé dans une galerie souterraine recouverte par le sable. Soit il se fera attaquer et tuer par une créature du désert. Ou bien il trouvera de l'aide auprès de quelqu'un qui pourra le reconduire jusqu'à un village situé en bordure du désert. Félan continua à marcher des heures du rang, à errer, perdu, dans le désert du grand vide sans savoir où il allait. Le soleil commença à se coucher à l'horizon et la nuit à s'installer. Au bout d'un certain temps, Félan s'écroula au sol. Ses forces et sa volonté l'avaient abandonné. Il n'y avait plus aucun espoir. Il savait qu'il allait terminer comme Salomé. Il savait que la mort était proche, tout comme le Bouhub qui allait se réveiller dans lui. Allongé sur le sable, il poussa enfin son dernier souffle et mourut. Le soleil vint le réduire lui aussi en poussière. Ce qui fut jadis Félan fut balayé par le vent, oublié. C'est ainsi que se termine la partie 2 de l'acte 4 et l'histoire du domaine d'Al-Kwazelbourg. Djédéor, Salomé, Den, Félan, aucun d'eux n'avait survécu au manoir. Tout ce périple ne fut que souffrance et désolation. Djédéor, Den et Félan s'étaient retrouvés malencontreusement dans la même caravane que Salomé. Cette dernière représentait tant de choses pour Al-Kwazelbourg qui, au fil du temps, avait tout mis en oeuvre pour la retrouver et se venger de la malédiction qu'il avait été victime en son temps. Salomé parvint à trouver un terrain d'entente avec son ravisseur pour qu'elle soit relâchée. Mais cela échoua dès lors que Balzac, motivé par la fortune, interrompit les plans de son ancien maître. Finalement, Al-Kwazelbourg fut libéré de sa malédiction et redevint mortel, lui permettant ainsi de rejoindre les étoiles. Feste, son plus fidèle serviteur, demeura maudit et fut témoin de la décapitation de son maître par Balzac. Il se déchaîna sur Balzac et le tua avant qu'il ne succombe de sa blessure et qu'il termine en poussière. De leur côté, Salomé et Félan purent quitter le manoir. Den, lui, avait trouvé la mort dans les sous-sols et Jedéor termina dévoré par le caveau. Le désert du grand vide eut finalement raison de Salomé et Félan qui furent réduits eux aussi en poussière. Al-Kwazelbourg, son domaine et son histoire avaient été longtemps oubliés. Pendant un instant, il eut l'espoir de faire ressurgir son nom à travers la carétie. Mais désormais, tout était bel et bien terminé et oublié. Merci d'avoir suivi cette histoire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501